Musique Les maladies sont dites rares lorsqu'elles touchent moins d'une personne sur 2000. Actuellement, on a à peu près 8000 maladies rares différentes et le fait qu'elles soient rares pose des problèmes spécifiques. A Dijon, nous avons maintenant la chance d'avoir 5 centres de référence maladies rares avec une expertise avérée dans tous les domaines nécessaires du soin, de la formation et de la recherche. Donc le premier, c'est celui que je coordonne sur les anomalies de développement et syndromes malformatifs. Et on a maintenant 4 autres centres de référence qui ont été labellisés depuis 2017. Donc un centre de référence sur les maladies dermatologiques en mosaïque, un autre sur les cytopathies auto-immunes, un autre sur les maladies pulmonaires rares et un autre sur la déficience intellectuelle de causes rares. La mammothologie, c'est une maladie génétique rare, donc maladie orpheline, qui a été décelée à la naissance, qui s'appelle le syndrome de clove, mais j'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 22 ans. Je suis très contente d'être suivie à Dijon. Depuis que je connais le professeur Vabre et son équipe, quand je repars, je me sens soulagée. Je me dis qu'il est toujours en train de me dire que la recherche avance, qu'il y a de l'espoir, parce qu'avant ça, on n'avait pas de nom sur la maladie, on n'avait pas le nom du gène. Maintenant, tout ça, on le connaît, ça y est, donc on va pouvoir avancer. Le centre de référence MAGEC concerne les maladies génétiques à expression cutanée, c'est-à-dire les maladies rares de la peau qui sont d'origine génétique. Il s'inscrit donc dans le service de dermatologie. L'importance de la création des centres de référence, c'est la possibilité d'obtenir des rendez-vous très spécialisés, de façon le plus rapide possible, pour pouvoir répondre à une demande et éviter l'errance diagnostique. Et on ne s'arrête pas là, puisque ce diagnostic génétique nous permet d'agir directement avec certaines molécules, sur certaines mutations. Et ceci fait partie de notre travail de recherche en essai clinique, dans ces maladies extrêmement rares. Je coordonne le centre de référence maladies rares cytopénie auto-immune. Les cytopénie auto-immune, ce sont les diminutions des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes, qui sont attaquées par le système immunitaire, pour des raisons à l'heure actuelle encore inconnues. Mais cela entraîne des baisses de plaquettes, ça veut dire que les patients vont présenter des saignements, des hématomes, des bleus sur tout le corps, ou des diminutions des globules blancs, dans ce cas-là les gens vont présenter des infections, ou des diminutions des globules rouges, et les gens vont être essoufflés, pâles, présentant les signes de l'anémie. Le service de pneumologie et soins intensifs respiratoires a été labellisé en 2017, centre de référence des maladies pulmonaires rares de l'adulte. C'est un groupe de maladies différentes qui ont, pour caractéristique commune, de rendre les patients essoufflés, voire très essoufflés, au moindre effort. Ce qui fait que notre rôle, bien sûr, c'est de les dépister par de l'imagerie, par des scanners, par, bien sûr, un examen clinique, un interrogatoire, différents autres examens, pour arriver à caractériser la maladie, la dépister, la comprendre, trouver la cause, pour adapter le traitement et accompagner le patient quand on est face à une maladie plus sévère. Le centre de référence maladies rares dédié aux déficiences intellectuelles, en fait, prend en charge et évalue les patients qui sont atteints de déficiences intellectuelles. Il est constitué d'une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire neuropsychologue, psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, qui propose aux patients des bilans multidisciplinaires afin d'aider à la fois au diagnostic, mais à leur prise en charge. Et donc, il est en lien étroit avec les différentes structures de prise en charge de la région Bourgogne. Mon centre de référence sur les anomalies de développement et syndromes malformatifs est un terme un peu complexe. Il comprend des malformations souvent présentes à la naissance de différents organes, qui peuvent également aussi toucher le cerveau. Ce centre de référence est aussi très impliqué dans la formation et dans la recherche dans sa thématique, et a aussi été à l'origine d'un vrai intérêt dans les maladies rares au CHU de Dijon, et la création d'une fédération maladies rares. Je pense qu'il a beaucoup été impulsé une dynamique dans les maladies rares et qui a permis la labellisation de ces différents centres actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada